Marie retient son souffle, elle ne respire plus, presque pas. Les soldats sont passés, ils n'ont pas vu son voile se soulever. Elle espère, elle espère l'impossible. L'ange lui a bien dit que sa cousine était enceinte de l'Esprit-Saint comme elle. Alors bien sûr, elle seule, Elisabeth, pouvait la comprendre. C'est pour cette raison qu'elle a pris le chemin de la maison de sa cousine. Tout de suite, sans réfléchir, elle seule pouvait la rassurer. Au premier regard, aux premières paroles, lorsqu'elles se sont vues, l'enfant dans leur ventre a tressailli ensemble, confirmant l'annonce de l'ange Gabriel à chacune. Et Dieu ainsi a protégé chaque enfant de l'une et de l'autre jusqu'à leur naissance. C'est pourquoi, lorsque Marie et Joseph sont allés présenter l'enfant Jésus au temple, et que Siméon leur a dit qu'un glaive allait transpercer leur cœur, Marie a pensé comme Abraham. Dieu pourvoira, Dieu y pourvoira, l'espérance, la foi.